C'est l'un des jobs les plus difficiles au monde. Voilà comment le directeur de Human Rights Watch décrit le poste de haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est peut-être pour cette raison que le mandat de 4 ans est confié à une femme, la plupart du temps. Depuis la création de la fonction en 1993, 3 femmes ont déjà pris les rênes des droits de l'homme à Genève, la sud-africaine Navi Pillay, la canadienne Louise Arbour avant elle, et l'irlandaise Mary Robinson en 1997. Le rôle du haut commissaire est multiple. Il doit à la fois se positionner en tant que leader international et référence en matière des droits humains, tout en restant objectif et indépendant. Il doit prendre des mesures pour autonomiser les individus et aider les États à défendre les droits de l'homme. Concrètement, le haut commissaire peut généralement prendre position de deux manières. Il peut ainsi réagir à une actualité, comme cela a été récemment le cas sur la séparation des enfants migrants de leur famille aux États-Unis. Il rend également un rapport annuel pour dresser la liste noire des crimes de masse et des atteintes aux droits humains dans le monde. Dans les deux cas, l'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale et des tribunaux, qui peuvent par la suite mener des enquêtes ou prendre des sanctions éventuelles. Une mission délicate, puisqu'il doit à la fois pointer du doigt les atteintes aux droits de l'homme, sans froisser les susceptibilités des chefs d'État et des gouvernements. C'est justement ce qui a été reproché au dernier haut commissaire, le jordanien Zeid Rahad Al Hussein, tandis que d'autres admiraient justement son indépendance et son franc-parler. L'ex-haut commissaire laisse trois conseils à sa successeur en ces mots. Être honnête, ne pas faire de discrimination et être prêt à ferrailler. Sous-titrage Société Radio-Canada